Vous-même, vous avez animé bon nombre d'émissions culturelles à la télé, culture et dépendance, vous aurez le dernier mot et puis semaine critique sur France 2 Pourquoi vous avez arrêté ce genre d'émission ? Ah ça faut demander à la direction de l'époque, ça marchait bien donc je sais pas, il doit y avoir un problème, mais c'est pas moi Le problème c'était vous ? Ah je sais pas, peut-être je sais pas, mais il y a dû y avoir un problème Ça faisait de bonnes audiences ? Eh oui, ça faisait de bonnes audiences Quand ça a été arrêté jusqu'à 10% on faisait pour une émission culturelle je pense pas qu'ils soient arrivés assez longtemps Et ça s'arrête quand même ? Je sais pas, il faut demander Patrick de Carolis a écrit un livre de souvenirs où il raconte comment ça s'est passé Je pense qu'il y a des grosses interventions politiques Sauf que depuis le temps, vous auriez pu revenir Alors moi je suis très orgueilleux C'est vrai, je frappe pas aux portes Alors après, par-ci par-là il y a le patron de l'époque Rémi Flumin qui m'a rattrapé J'ai fait un petit passage sur la 5 Oula, ça marchait pas mal aussi, puis je sais pas ça s'est arrêté aussi, j'ai pas trop bien compris, je ne sais pas pourquoi Ça vous tenterait ça de revenir avec une émission culturelle ou pas ? Bon ça me ferait marrer, oui bien sûr Vous la feriez comment ? Alors je pense qu'il faut être quand même très très déjanté parce que je pense que la culture comment dire la culture en voie d'ascenseur la culture gentille, je crois que ça prend pas On est encore dans une approche un peu trop académique c'est ça la culture ? Oui, oui, puis il faut mélanger je crois que le mélange des gens les gens viennent à la culture quand il y a des choses très différentes ça je crois beaucoup à ça, c'est pour ça que le grand chéchéquier c'est un bon concept, parce que c'est compliqué en même temps, je dis attention, il faut aussi des émissions culturelles pures ça c'est important, il faut pas déprécier quand même la culture Il faut mettre plus de culture, il n'y a pas assez de culture à la télé notamment à la télé publique, c'est clair il faudrait plus d'émissions, il devrait y avoir une émission culturelle par jour c'est pas normal la littérature, mais le théâtre, mais le cinéma il n'y a pas d'audience sauf que c'est pas automatique ben oui, mais on essaie de faire monter les audiences on peut le faire, la preuve semaine critique à un moment donné qui a explosé en vol on peut le faire, simplement il faut de l'originalité, il faut se battre il faut se battre les flancs, travailler comme des chiens et puis on peut arriver à ça simplement c'est fragile je sais que ça n'a pas dans le sens et ça c'est horrible, c'est la déculturation générale ça fait peur, donc il faut travailler là-dessus la culture, de toute façon, pour moi c'est un mélange il faut la culture, comment dire, dans des petites boîtes ça c'est clair, pour que les gens se retrouvent mais il faut aussi une culture, comment dire qui s'adresse à tout le monde mainstream pour parler franglais où tout le monde se reconnaisse parce qu'il y en a pour tout le monde la spectaculariser, comme dirait Thierry Ardisson oui, mettre un grand philosophe Jacques Derrida Christian Clavier à côté j'ai fait ça dans le passé, la culture indépendance je faisais des mélanges, des gens comme ça, complètement improbables je ne suis pas le premier, j'ai copié là-dessus ce que faisait mais pourquoi la thème n'y va plus seulement l'audience ? seulement l'audience, c'est ça ? c'est parce que l'audience règne ? non, je pense qu'il n'y a pas ce parti pris systématique que c'est important que les gens lisent c'est important qu'il y ait des films en France c'est important qu'il y ait des belles pièces il faut aider ça et puis voilà, je crois que c'est ça donc il faut se battre pour qu'il y ait plus d'émissions comme ça comme le Grand Trichiquet comme d'autres qui sont là et qui existent toujours